La Russie a toujours été une puissance sur le plan sécuritaire. Et aujourd'hui, nous pouvons comprendre et savoir que la Russie n'a jamais colonisé un pays africain. Mais la Russie aujourd'hui est en train d'amener son apport sur le plan sécuritaire au président africain pour la sécurité de la République. C'est une bonne chose. Nous aimons les Russes et nous aimons la culture russe en Centrafrique. C'est une bonne chose. On disait que 80% du territoire était occupé par les groupes armées. Dans le cadre de cette coopération, aujourd'hui, ces chiffres sont complètement inversés. Bien sûr, il y a encore des défis, il y a des poches. Et nous avons des actions de formation de nos forces de défense pour que nos forces de défense soient des forces professionnelles, soient guéries sur le terrain. Et sécurisent la population. Aujourd'hui, la population est très contente de cette coopération. Ils sont totalement libres de faire ce qu'ils veulent, de partir où ils veulent, et de décider ce qu'ils veulent décider. C'est très dangereux parce qu'ils sont dans l'économie, dans l'économie, dans l'économie, dans l'économie, dans l'économie. Et maintenant, ils sont, en fait, dans le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501